Bonjour et aujourd'hui, nous allons regarder ce petit indicateur de l'indicator. C'est l'indicator de la quantité de l'eau. Vous pouvez voir que le sticker a été retiré ici. Vous pouvez voir que c'est peut-être un instrument français. À la fin, nous avons un NIC ici. C'est peut-être électrotechnique, électronique, électromechanique, quelque chose comme ça. Et nous avons aussi le mot français ici, amendement A et B. C'est la liste de modifiés. Et vous pouvez voir que le connecteur arrière est totalement détruit. C'est un instrument très petit, environ 10 cm long. Comme usual, à la première fois, nous allons ouvrir ce truc pour voir ce qu'il y a. Et après, nous allons essayer de le faire. Nous avons trois électroniques, comme vous pouvez le voir. Il y a un petit transformeur ici. C'est peut-être un transformeur aussi. C'est le UA747, du Allopamp. C'est le 1524. C'est un contrôleur de modulation. Et nous avons un autre, ici. Nous avons deux contrôleurs de pulsation. Dans ce cadre, nous avons... Nous avons ici un Opamp, UA101. Nous avons un autre Dual Opamp, 747. Ici, nous avons un CD4049. C'est le prochain inverteur, CMOS. Ici, nous avons un DAC. DAC1020. C'est un DAC, évidemment. des circons. C'est un raccord... C'est un raccord binaires. C'est un raccord. Et nous avons une 4040. Il y a un autre raccord. Nous avons deux raccordes. donc probablement ils sont connectés à la DAC et nous avons 4013, c'est un dual DFLOP et cette partie, je ne peux pas lire la référence de cette partie c'est très difficile de lire, il semble être un UA101 aussi donc c'est peut-être un ADC, nous avons deux contours un DAC, un DFLOP, peut-être cette op-amp est utilisée comme comparateur et il y a un autre bord dans le milieu avec uniquement l'AC c'est probablement le moteur pour le display ici parce que le display est connecté à ce bord comme vous pouvez le voir donc nous devons avoir ici l'interface pour le display j'ai fait l'interface de l'interface de cet indicateur de quantité d'huile excepté la carte digitale vous pouvez voir sur la screen le circuit pour la puissance de la puissance de 5V il utilise la architecture classique utilisant l'HG1524 il n'y a rien de spécial le changement est ici, il utilise ces deux transistors il y a un diode de frein ici, l'inductor et le capaciteur de filtrer ici le feedback est à la ligne il est lié à ce divider et le signal est l'invitation de l'invitation de l'amplificateur sur l'invitation non-invitation il y a un voltage constante disponible avec ces deux résistants et l'interface de l'interface de cette partie la fréquence est définie par ces deux parties ce résistant et ce capaciteur il y a aussi une puissance de puissance de 15V et une puissance de 15V ici donc c'est pour ça cet instrument utilise deux puissance de puissance de puissance l'un c'est un voltage de moins de 20V et l'autre de moins de 20V sur mon instrument cette fusee a été coupée donc j'ai changé cette fusee donc il y a eu un problème avec cette fusee sur cette seconde page il y a un circuit de dimmer les bulbules pour l'invitation sont ici ils sont en parallèle connectés à ces deux terminaux il y a un transformeur connecté en parallèle à ces bulbules sur la seconde ici il y a un voltage AC dépendant du voltage primaire ce voltage est rectifié et filtré et atténué et ce voltage positif est attribué à ce deuxième contrôle de modulation un autre 15V24 le but de ce circuit est de donner un signal rectangle et le cycle du signal dépendant du voltage AC présent ce signal rectangle est utilisé pour changer la luminosité du display nous pouvons voir deux résistores ici et ils sont connectés à un output de l'invitation à l'invitation de l'invitation il y a un input de l'invitation de l'invitation si la référence de l'invitation n'est pas suffisante il y aura un niveau ici et le display sera off le soldat ici n'est pas très bien il y a environ 2V cette partie est aussi utilisée pour donner le cloche pour le single ADC nous verrons le moment la fréquence est ici 2kHz ici le dernier diagramme schématique est l'ADC l'invitation de cet instrument est ici c'est le voltage positif dc c'est présent sur cette ligne ici sur cette ligne il y a une rampe qui est négative sur ce point il y a une summe avec des coefficients de la rampe ici et le voltage positif sur cette ligne il y a une rampe et cette rampe est comparée avec un fil fixé ici quand ce voltage est sur le fil ici il y aura le niveau comme l'outil et le signal est envoyé à la bande digitale le DAC est connecté ici à ce le couloir ici le câloir est un flux à 2kHz comme on a vu ce qui vient du contrôle du contrôle du contrôle pour le test j'ai connecté l'invitation de cet indicateur à ce potentiomètre ce potentiomètre est fourni avec une référence de 5V qui est également la référence de l'invitation de cet instrument j'ai aussi connecté l'invitation à un petit amplifié on peut le voir ici ce petit amplifié qui est connecté à un générateur fonction ce qui permet d'avoir un voltage ajustable de l'invitation de 0 à 5V à 400Hz ce qui permet de tester la fonction de l'invitation de l'invitation ok je vais diminuer l'invitation pour l'invitation vous pouvez voir qu'il est possible pour ajuster la luminosité de l'invitation de l'invitation le display se brinque si le voltage de l'invitation n'est pas présent à l'invitation donc si je déconnecte le voltage de l'invitation de l'invitation vous pouvez voir que l'invitation se brinque et la luminosité est assez haute je peux changer l'indication par changer le voltage de l'invitation de l'invitation la résolution est de 10 pounds le digit le droit est toujours à 0 le risque de l'invitation est de 1 seconde de l'invitation ok nous pouvons aussi tester que si le voltage de l'invitation est désconnecté le display est blanc donc nous allons désconnecter les 5 volts de l'invitation et nous pouvons voir qu'effectivement le display est blanc de l'invitation de l'invitation de l'invitation de l'invitation de l'invitation il y a le minimum de l'invitation afin d'avoir 0 ce n'est pas 0 volts actuellement le minimum est approximatif 20% c'est à dire 1 volt et le maximum est obtenu pour un voltage égal à la référence de 5 volts de l'invitation de l'invitation de l'invitation de l'invitation c'est tout pour cet indicateur de l'invitation merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour une autre vidéo bye bye